Il a écrit des discours pour le sénateur Robert Kennedy, né à New York, il vit en Suisse depuis 40 ans. Il aime le tennis, les moustaches et la politique. Merci d'accueillir Daniel Warner. Face à vous, Shane Darden, électeur républicain. Et donc, expatriés dont on vient de voir le portrait, vous-même, vous étiez comme ça en arrivant en Suisse ? Je suis... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, il est de New York. Oui, c'est vrai. East Coast liberal, I guess. And you're a Midwest peasant, I can tell. On va essayer, messieurs, on va essayer de continuer en français, si c'est possible. Vous arrivez à vous exprimer en français ? J'ai parlé le français aussi bien que toi, je crois. Pas avec mon accent, monsieur. Non, il n'est pas sexy, le mien. On va parler donc de ces primaires américaines. Il s'agit donc de 51 scrutins régionaux qui s'étalent sur 5 mois. Le dernier aura lieu à la mi-juin. Comment ça se fait, monsieur Warner, que ça ait un écho aussi fort en Europe, alors que l'élection elle-même ne se déroule qu'en novembre ? À chaque annonce de résultat, on a des débats, des analyses, des unes dans les médias ? Parce qu'il y a beaucoup de théâtre et je trouve que c'est un spectacle passionnant. On voit les débats et si on suit les débats, c'est comme d'aller dans une pièce de théâtre. Et quand même, les États-Unis, c'est un pays assez important. Les gens veulent savoir qui sera le prochain président. Oui, nous sommes le pays, le maître du monde. Alors c'est clair que la banlieue du monde est intéressée aussi de savoir qui est le prochain boss et tous les détails pour comment le choisir. Alors, à l'heure actuelle, les deux favoris sont Hillary Clinton dans le camp des ânes et Donald Trump dans le camp des éléphants. Cool, Danny ! Oui, d'ailleurs, ça vient d'où ? Est-ce qu'on peut peut-être mettre les logos des républicains et des démocrates ? Ça vient d'où, ces logos animaliers ? C'est une tradition. Ça ne veut pas dire que les éléphants sont moins intelligents, ni les ânes sont plus bêtes, mais c'est une tradition qui date de longue date. Ce qui est important, c'est qu'il y a deux partis. Que deux partis aux États-Unis, il n'y a pas tous les partis qu'on trouve en Suisse. Ça veut dire que dans les élections, on n'a jamais eu un candidat indépendant qui a gagné les élections d'être président, soit un parti, soit l'autre. Parlons des républicains. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un profil aussi, on va dire, atypique que celui de M. Trump soit aussi atypique ? Aussi génial. Oui, ce n'est pas tout à fait ça la traduction. Mais comment ça se fait qu'il soit aussi populaire ? Ça paraît incroyable. Non, je ne trouve pas. Je trouve que les gens sont anti-institutionnels. Les gens n'aiment pas des politiciens traditionnels. Et Trump, côté droite, Sanders, côté gauche, sont des gens qui sont atypiques. Et on est dans un moment où les gens sont très frustrés aux États-Unis avec la politique. Il faut dire aussi que Donald Trump, c'est l'incarnation de Red Merkin. Il a des testicules. Il a des testicules. Yeah, you know, we want to be like him. Tout le monde, les Américains, les Américains vont tous ressembler à Donald Trump. C'est vrai ? Peut-être pas à New York, mais... Non, mais il est New-Yorkais. Il est quand même... Il est de Queens, je suis de Bronx. Non, il a quand même fait beaucoup de choses. Il a hérité beaucoup d'argent. Et surtout, he wants to make... Thanks to God. He wants to make America great again. Ça veut dire qu'il veut retourner les États-Unis comme l'opposition après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est très positif, parce qu'Obama has got no balls. Et maintenant, si Trump est élu, alors ISIS will be bombed. Et Putin, this army, il va être un peu... Avec un petit peu de... Il va oser dire non, you know. Vous êtes sûr ? Je suis sûr. C'est ça qu'il dit dans les débats. Oui, mais vous êtes sûr qu'il peut suivre ça s'il sera élu ? Il l'a dit. Oui, ça c'est le problème. Et vous croyez ? Oui, je crois. Il inspire la confiance. Au niveau de la politique intérieure, il va aussi libéraliser les armes. Ah oui, c'est tellement difficile aujourd'hui d'acheter une arme aux États-Unis. Surtout si Obama va au bout de son projet. Alors moi, j'ai trouvé faux. Libéraliser pas que second amendment, you know. C'est le deuxième abonnement de la Constitution. Oui, oui, chaque personne peut avoir une arme. Mais c'était dans une époque où il y avait des Indiens et des autres personnes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est exagéré. Non ? Vous êtes d'accord ? Non, maintenant il y a Obama. C'est-à-dire ? Un autre ennemi intérieur. C'est vrai ? Il faut se protéger aussi. Vous n'êtes pas du tout content de son travail ? Oh, come on. Eight years. Oui. Mais attendez, attendez. Avec M. Trump, avec des banquiers, on a vu des crises de 2008. Et quand même avec Obamacare, il y a plus de monde qui a des santé garantie. Avant, c'était très, très difficile. Il y avait 44 millions de personnes sans assurance de santé. Et ici, en Suisse, ce n'est pas comme ça. J'ai une réponse comme Donald Trump. Avec tout. Comme Donald Trump vous dirait, j'ai une réponse très claire. C'est « whatever ». Ok. C'est ça qui fait peur. Et au niveau de la politique internationale, en effet, Trump a envie de bomber un peu tout ce qui bouge. « Let's make America great again and let's spot the rest of the world. » « We need to make war, not love. » Il faut faire la guerre et pas l'amour. Oui, c'est exactement l'inverse de 68. Un petit peu. Et les gens, surtout dans le Midwest, comme Shane, croient que c'est possible et c'est une solution. « It is possible. Let's make America... » On n'avait pas honte que l'Amérique s'a comme ça moquée parce qu'on a un président qui n'a pas de charisme, qui est noir. Sorry. I'm just saying what people tell me in the streets, you know. Non, mais si on voit l'évolution de politique américaine, d'abord, le monde est beaucoup plus complexe maintenant. On ne peut pas compter sur les États-Unis de dominer. Deuxièmement, la population des États-Unis, il y a beaucoup plus de gens dans les minorités que des gens du Midwest, exactement comme vous. « Whatever. » On va, pour terminer rapidement, Daniel Warner. Oui, c'était un bon débat, Didier, en effet. On va se risquer un pronostic pour terminer rapidement. À votre avis, qui passe les primaires et qui est élu ? Aujourd'hui, ça sera Hillary Clinton et je ne suis pas persuadé que M. Trump va durer longtemps. « I hope he will. » Et j'espère que Sanders sera élu de l'autre côté parce que si Sanders est choisi au convention, les Américains ne pourront pas élire un socialiste. S'il y a Sanders contre Trump, c'est Trump qui gagne. Il y aura un président américain avec mon accent de néant. Bon, on verra si l'avenir vous donne raison. Daniel Warner, merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Merci, Shane Darden. Bon retour à Pouly. Pouly, oui. Bonne soirée, messieurs, et merci beaucoup.